Comment développer un logiciel ? Voici six règles d'or, six citations, qui mettent en lumière les différentes difficultés qu'il peut y avoir dans la vie du développeur. Ces six citations permettent d'éclairer l'intérêt de la méthode agile. On va voir ça ensemble. La première citation que j'ai choisie vient de Doug Linder et elle dit « Un bon programmeur regarde dans les deux sens quand il traverse une rue à sens unique. » Alors dit comme ça, ça peut paraître débile. Mais en réalité, ça traduit deux choses chez le développeur, deux choses importantes. La première chose, c'est qu'on ne peut jamais supposer que les utilisateurs vont faire ce qu'on pense qu'ils devraient faire, ce qu'on pense qu'ils vont faire. Les utilisateurs sont des animaux bizarres, qui font des trucs bizarres, qui ne correspondent pas à ce qu'on aurait pu imaginer. Un panneau qui indique un sens unique ne va pas garantir que les voitures vont rouler dans un sens unique, tout comme un bouton qui est écrit « Cliquez ici ». ne va pas garantir que les utilisateurs vont réellement cliquer à cet endroit-là. Et il y a justement un principe dans la programmation agile. Ce principe, c'est faire travailler ensemble, en continu, les utilisateurs et les développeurs. Ça a pour conséquence et pour but d'exposer les utilisateurs le plus tôt possible aux produits, aux logiciels. Ça permet de voir comment eux l'utilisent, comment eux l'abordent. C'est un bon moyen de s'assurer qu'on va dans la bonne direction, qu'on construit quelque chose qui correspond bien aux attentes et aux comportements de nos utilisateurs. Le deuxième point, c'est qu'un système peut parfois ne pas exactement se comporter comme on l'attendait. Et donc, un bon programmeur va aussi gérer les différents cas d'erreur, puisque la loi de Murphy garantit qu'il va y avoir des problèmes. La loi de Murphy qui dit « Si quelque chose peut aller de travers, ça va aller de travers. » Si on veut traduire ça en développement, on pourrait dire « Plus il y a de code, plus il y a de bug. » Et dans le développement traditionnel, on développe tout le projet et à la fin, on le livre en test pour qu'il soit débuggé et pour qu'on corrige les bugs. Mais ce n'est pas forcément la manière la plus intelligente d'agir, parce qu'en fait, la phase de débuggage, elle est complexe à estimer. Et donc, ça peut produire des projets qui dépassent largement le temps qu'il leur est alloué. Il y a deux façons d'adresser ce problème. La première, c'est comme le préconise la méthode agile, de procéder par à-coups, par petits cycles de développement, par sprint. Et le but de ces sprints, c'est de livrer fréquemment un logiciel opérationnel. Ça veut dire qu'à chaque sprint, on passe du temps à débugger. Ça délaye le débuggage sur toute la durée de vie du projet. Ça permet de mieux adresser les bugs. Ça permet aussi de mieux gérer le temps. Ça permet aussi d'avoir toujours une version propre qu'on peut montrer et qui est relativement récente. La deuxième façon de limiter les bugs dans son code, c'est de limiter la quantité de code qu'on produit. Comme dit Donald Norman, la partie la plus difficile du design, c'est d'empêcher l'inclusion de nouvelles fonctionnalités. Quand on imagine un nouveau système, quand on imagine un nouveau logiciel, c'est assez facile de s'emporter par l'enthousiasme, par la créativité. Se dire, tiens, et si on mettait ça ? Et si on mettait ça ? D'oublier le coût de ce qu'on est en train d'imaginer, d'autant plus si ce coût, il est porté, si l'effort est porté par quelqu'un d'autre. Michel-Ange disait, chaque bloc de pierre contient la statue à l'intérieur et c'est le travail du sculpteur d'enlever les parties qui ne font pas partie de la sculpture pour laisser apparaître la sculpture qui est sous-jacente. Et quelque part, le travail de conception d'un logiciel, c'est un peu pareil. C'est réduire le programme à sa plus simple expression, l'essence de ce qui répond aux besoins, sans rien avoir de superflu. Mais pour ça, il faut être fort et résister à la tentation de rajouter des fonctionnalités, ce qu'on appelle en anglais feature creep, la tendance qu'on peut avoir à rajouter, rajouter, rajouter des fonctionnalités par-dessus quelque chose qui est fonctionnel. C'est pour ça que la méthode agile préconise de favoriser la simplicité, c'est-à-dire l'art de minimiser la quantité de travail et de code. Mais alors, comment faire si le logiciel qu'on veut produire est grand, s'il est complexe ? C'est là qu'on arrive à la loi de Galles. La loi de Galles qui dit un système complexe qui fonctionne est invariablement l'évolution d'un système fonctionnel simple. Ou pour dire les choses autrement, pour construire un système complexe qui marche, il faut partir de quelque chose de simple. A première vue, ça peut paraître antinomique avec le dicton précédent. Mais en réalité, les deux disent exactement la même chose sous deux angles différents. Pour construire une maison, il faut commencer par poser des fondations solides. Et pour le logiciel, c'est la même chose. Pour construire un système complexe, il faut commencer par poser une fondation simple et fonctionnelle. Pour arriver à ça, on revient à nos cycles courts, sur lesquels on commence par construire notre fondement simple et opérationnel. et on s'assure au fur et à mesure que ce logiciel reste opérationnel. Maintenant, tout ça ne suffit pas. Pourquoi ? À cause de la loi de Humphrey. La loi de Humphrey dit en anglais Un utilisateur ne saura jamais ce qu'il veut avant que le code soit en production et parfois même pas à ce moment-là. Les utilisateurs ne peuvent pas savoir ce qu'ils veulent parce que traduire une image mentale en texte, en expression orale, ça ne sera jamais la même chose que la réalité du code d'un logiciel qui a une immense complexité parce qu'il doit faire face à tout un tas de contraintes. Mais la conséquence logique de cette déconnexion quelque part entre l'image mentale et la réalité du développement logiciel, c'est qu'il faut exposer au plus tôt possible justement les utilisateurs au code. Il faut qu'ils puissent voir le code en production le plus tôt possible. Et c'est aussi justement le principe du développement agile. C'est pour ça que la méthode agile préconise le fait de mettre la priorité sur le fait de satisfaire le client et de livrer la plus grande valeur ajoutée de fonctionnalités opérationnelles. Et justement, satisfaire le client, ça passe par une interaction régulière, régulière, une mise en présence régulière du client avec les évolutions successives du logiciel qui sont produites par les différents sprints. Ça ne passe pas, ça ne peut pas passer par des spécifications parce que comme dit Edward Berndt, marcher sur l'eau et développer un logiciel à partir de spécifications, c'est facile du moins que les deux sont jeunes. Or, les spécifications ne sont jamais figées. C'est un principe de base du développement. Les spécifications évoluent en permanence. Et c'est pour ça que la méthode agile justement s'écarte de des spécifications et passe plutôt par une co-construction entre l'utilisateur et les développeurs du logiciel. Ceci étant dit, la méthode agile n'est pas une panacée. Elle ne résout pas tous les problèmes. Ça demande de l'application, ça demande de la persévérance. Mais correctement comprise, elle permet de répondre à beaucoup de problèmes qu'a le développement traditionnel et que mettent en lumière ces différents dictons que je viens de vous exposer. J'espère avoir réussi à vous expliquer pourquoi. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, voire même à vous abonner. Je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !